Musique A la une de ce journal, Félix Tisekedi vient d'assister à la clôture de la 8ème édition de Makutano, cette rencontre d'affaires qui a aussi abordé le développement du Congo à la base, une thématique qui a été saluée par le chef de l'État. Et puis au-delà de nos frontières, le Sénégal veut compter parmi les producteurs mondiaux du gaz, mais avant d'y arriver, le pays de Makisal doit gagner le pari de la mise en production de son projet Grand Tortue à Meille. Bonsoir et bienvenue mesdames et messieurs à cette édition du journal. Un invité ou un intervenant dans ce journal, Patrick Ilunga, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Fiston Léco. Avec vous, nous allons parler justement de la question de la paix à l'est du pays, mais aussi du processus de Nairobi. Mais avant tout, nous allons parler de l'actualité. Clap de fin pour la 8ème édition du Forum économique Makutano. Après trois jours de discussion, la 8ème édition de ce rendez-vous a été clôturée en Mbou Jumaï, dans le Kassaï oriental, en présence du président de la République, Félix Tisekedi. Le chef de l'État qui a salué les réflexions et mises au cours de ce Makutano s'est également félicité de la teneur des discussions tournées, entre autres, autour du programme de développement local de 145 territoires. Mesdames et Messieurs, distingués invités, durant vos travaux, j'ai noté avec beaucoup de satisfaction que vous avez fort pertinemment questionné les initiatives en cours et formulé des propositions pour que la trajectoire des réformes soit améliorée. Je vous encourage donc à poursuivre inlassablement ce dialogue stratégique avec l'ensemble des acteurs étatiques en vous appropriant les dynamiques positives générées par la 8ème édition du Forum Makutano. Mesdames et Messieurs, distingués invités, les échanges sur le PDL 145 territoire ont été une opportunité pour cerner tous les contours irrelatifs. A travers ce programme, je porte la vision de corriger les inégalités craintes existantes aujourd'hui entre nos villes et l'arrière-pays sur toute l'étendue du territoire national. Comme vous le savez, les secteurs prioritaires identifiés dans ce programme ciblent le capital humain, lequel se trouve au centre de mon engagement politique. L'accès aux services sociaux de base, notamment la santé et l'éducation, l'avènement d'une administration publique de proximité, ainsi que le renforcement de l'autorité de l'État constituent notamment des actions levées indispensables à l'amélioration des conditions de vie de nos populations et à la consolidation de l'État de droit. On va rester en Mboujimaï, là où se trouve le président de la République, où le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales se matérialisent avec des grands projets d'intérêt communautaire en Mboujimaï, dans la province du Kassai oriental. Plusieurs projets d'infrastructures sont en cours d'exécution. Certains vont d'ailleurs être livrés très prochainement. Plus de détails dans ce reportage. Des grands travaux d'infrastructures de base de grande envergure s'exécutent en province dans le cadre du programme de développement de la RDC, conformément à la vision du show de l'État Félix Antoine Tisegué de Tchilombo. Mboujimaï au Kassai oriental voit ses principales artères modernisées, le cas notamment de l'avenue Lumumba, jadis en dégradation très avancée, qui vient de connaître de grands travaux de rénovation à la grande satisfaction des usagers de cette route, réliant plusieurs communes, notamment celles de Mouya et de Djoulou. Dans le domaine de l'éducation, l'université officielle de Mboujimaï sera dotée des nouveaux bâtiments qui sortent du sol. Les travaux exécutés par l'entreprise SRP Construction, consistent à la construction des auditoires et des hommes, des étudiants de l'UM qui vit la situation des locataires depuis des lustres, indique le ministre provincial des infrastructures Edgar Moussena. Ce grand chantier derrière, c'est la rénovation de l'hôpital de Cancelé. Le Dirkaba est venu s'enquérir pendant son séjour ici, dans le cadre des événements du Forum Makutano. Il a profité pour voir à quel niveau sont les travaux. Nous pensons que dans un délai très proche, l'hôpital peut être opérationnel. Dans des installations de fortune depuis des années, l'hôpital général de Mouya est aujourd'hui une formation médicale moderne qui fera la fierté des générations dans la ville de Mboujimaï au terme de grands travaux. De l'eau potable pour tous, en Mboujimaï, un système d'approvisionnement en eau potable est implanté avec la construction des trois châteaux d'eau de 1420 m3 chacun. Deux de ces grandes unités seront opérationnelles d'ici fin 2022 en cours. Et le troisième château d'eau va aussi desservir la population en eau potable en mai 2023. Le programme présidentiel accéléré des luttes contre la pauvreté et les inégalités sociales se matérialise en province avec la réalisation des grands projets d'intérêt communautaire. Autre chose à présent, dans ce journal, les élus nationaux ont voté à l'unanimité à la plénière de ce mercredi dans la salle de congrès du Palais du Peuple le projet de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal en matière de la prévention et de la protection contre la traite des personnes. Les détails avec Edouard Funda. Les lois consacrent les caractères de la personne humaine, imposent sur pied de l'article 16 à l'État l'obligation de respecter et de protéger la personne humaine. Sur 293 députés présents dans la salle de congrès, tous ont voté oui, aucun non et aucune abstention. La loi proscrit l'esclavage et les pratiques analogues ainsi que le traitement cruel, inhumain ou dégradant de même que le travail forcé. Bien auparavant, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, avait rappelé que lors de la séance du jeudi 13 octobre 2022, après approbation des conclusions du rapport de la commission PAJ, Droits de l'Homme, Sociales et Culturelles et conformément aux us et coutumes de la Chambre basse, les discussions sur ces projets de loi avaient été suspendues. Dans cet ordre d'idées, un délai de 48 heures avait été accordé aux députés pour le dépôt des amendements et 5 jours à la commission pour leur examen. Au terme de ce délai, le cabinet du rapporteur n'a enregistré aucun amendement. Par conséquent, la plénière a procédé à l'examen de 4 articles que contient ce texte de loi, y compris son exposé des motifs. A cette occasion, le député national Ados Ndombas qui a intervenu par motion d'information a déploré l'utilisation des mineurs dans des mines par les sujets étrangers. Vous devez savoir que les enfants sont l'avenir d'une nation. Nos enfants sont l'avenir de la République démocratique du Congo. Et nous avons fait des enquêtes et nous avons constaté que plusieurs entreprises américaines engagent illicitement des jeunes enfants, voire même des enfants qui ont 12 ans, 13 ans, 14 ans sont engagés dans des mines. Aujourd'hui, nous parlons de la gratuité de l'enseignement. Normalement, on devrait expulser tous les enfants qui sont sur les sites miniers pour les envoyer dans l'école. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, nos enfants sont surexploités ? Et c'est pour cela que j'ai fait cette motion d'information pour demander à l'Assemblée nationale de mettre, de taper le point sur la table pour qu'on en finisse avec cette exploitation illégale. Après ce vote écrasant, ce projet de loi sera envoyé au Sénat pour la seconde lecture. Selon une source au Kenya, le processus de Nairobi devrait reprendre au début du mois de novembre. Le gouvernement congolais et les groupes armés qui ont adhéré au processus de paix devraient se retrouver autour d'une même table pour la troisième fois dans la capitale kenyane. Les pourparlers iront du 4 au 13 novembre. Les explications avec Patrick Ilunga. Pendant un peu plus d'une semaine, les groupes armés ayant choisi le chemin de la paix vont être consultés par les émissaires du président Félix Tisekedi. C'est pour parler iront du 4 au 13 novembre. Ce sera le troisième round de consultations dans la capitale kenyane pour la recherche de la paix. Côté facilitation, rien n'a été précisé si l'ancien président Ouro Kenyatta, initiateur de ces négociations, sera de la partie étant donné qu'il n'est plus président du Kenya. L'ancien président avait été néanmoins désigné par son successeur William Ruto pour suivre le processus de paix dans les Grands Lacs. Pour les participants, on s'attend à une trentaine des groupes armés autour de la table comme cela avait été déjà le cas lors de deux premiers rounds des travaux. Les consultations de Nairobi sont relancées dans un contexte de reprise de la guerre que le M23 impose à la RDC. Ce groupe rébelle classé désormais comme groupe terroriste avait été exclu du processus. Le M23, comme l'ensemble des groupes armés qui n'ont pas adhéré au processus de paix subiront la force de la loi. C'est cela le volet militaire du processus de Nairobi. Voilà, vous avez reconnu la voix de Patrick Ilunga qui est ici sur ce plateau comme intervenant. Avec lui, nous allons parler justement de cette question du processus de Nairobi qui va reprendre bien évidemment au mois de novembre prochain. Patrick Ilunga, dites-nous un tout petit peu qui peut-on attendre de cette rencontre ? D'abord, il faut dire que les consultations avec les groupes armés avaient été appelées à l'initiative des chefs d'État de la communauté d'État d'Afrique de l'Est. Alors, selon nos informations, selon mes informations à moi, c'est le président Ouru Kenyatta qui aurait soufflé ça aux autorités congolaises. Mais selon certains experts, en réalité, l'idée venait des autorités rwandaises qui auraient vendu cette idée aux chefs de l'État kenyans. Et l'idée, c'était, selon cette hypothèse-là, les autres groupes armés devaient venir, mais allaient servir juste un peu de paravent. Mais le noyau des discussions allait tourner autour de 1-23, selon cette hypothèse-là. Et donc, je crois que ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux quand vous regardez même ce qui s'était fait au premier round de discussion parce qu'il faut dire que les 1-23 étaient autour de la table des discussions. Ils étaient invités et ils étaient présents. Leurs représentants étaient là. Mais c'est là... Ils ont fait les déplacements de Nairobi. Oui, ils avaient été invités. Ils étaient autour de la table. Mais c'est quand les discussions de Nairobi ont commencé, comme par hasard, ça coïncidait avec les premières attaques des 1-23 dans les Rouchourou. On parle des deux factions des M-23. Les deux factions, toutes les deux factions étaient là. mais ils avaient été chassés. Bon, je crois que c'était un coup raté parce que selon leur calcul, selon en tout cas ma réflexion, ils voulaient à ce que avec cette attaque ils montent un peu les enchères. C'est ça. Mais coup raté, les autorités congolaises avaient estimé que c'était pas... C'était pas... Donc c'était vraiment très déplacé. ils ont exigé et obtenu qu'ils soient chassés des négociations. Alors votre question, que peut-on attendre de ces consultations ? D'abord, il faut bien préciser, les autorités congolaises ne parlent pas des négociations mais plutôt des consultations. Donc la différence sémantique, elle n'est pas à négliger. L'idée c'est de revenir ou bien obtenir à ramener les différents combattants à la vie civile. Les autorités congolaises sont très fermes là-dessus. Il ne s'agira pas de réintégrer certains dans l'armée mais plutôt ramener tout le monde à la vie civile selon ou bien grâce au programme qu'on appelle des mobilisations et réinsertions et consorts. Mais le problème c'est que ce programme-là a connu déjà un grand couac le premier couac parce qu'il y a eu quelques volontaires déjà avant les négociations de Nairobi qui se sont rendus donc volontairement ils ont été placés dans des camps mais ils étaient sans moyens financiers sans soins médicaux presque sans rien à manger quelques-uns étaient tombés malades et deux d'entre eux avaient été dont avaient perdu la vie étaient morts ce qui avait poussé certains de revenir ou bien la plupart d'entre eux de revenir dans la vie de groupes armés donc c'est le défi qui va peut-être suivre les négociations ou bien les consultations de Nairobi mais il y a autour de ces questions-là un grand problème si vous voyez la première et deuxième consultation c'était autour de 20 ou 30 représentants de groupes armés or on parle bien de qui vous et de l'Itourie où on compte semble-t-il 120 ou bien 130 ou bien 110 groupes armés mais même si tous les caïds ou bien tous les chefs de bandes de groupes armés veulent participer aux négociations de Nairobi ils vont être butés à un problème administratif parce que chacun ou bien tout le monde n'a pas forcément les documents de voyage pas forcément de passeport pour se déplacer donc c'est le premier quoi que ou bien premier problème administratif premier obstacle administratif auquel ils peuvent être butés mais il y a aussi des problèmes logistiques qui peuvent se poser comment faire déplacer imaginons que tous les 120 chefs de groupe soient volontaires pour participer comment faire déplacer 120 personnes aller à Nairobi ça peut poser le problème de logistique donc on est un peu buté à ces problèmes là selon mon analyse merci beaucoup Patrick est-ce qu'on peut imaginer dans ce processus ou dans ce processus de consultation tel que vous l'avez dit le gouvernement tient à ce que ça soit une consultation est-ce qu'on peut imaginer l'hypothèse selon laquelle le M23 réintègre en fait ce processus alors si vous suivez bien mon commentaire tout à l'heure dans l'élément qui est passé les négociations vont reprendre selon nos informations début novembre mais c'est dans un contexte où il y a grande hostilité entre l'armée régulière les FRDC et les M23 donc au stade actuel de choses non les M23 ne peuvent pas être réintégrés mais rappelez-vous qu'ils étaient là au départ ils avaient été chassés et ils avaient été classés depuis mouvement terroriste alors pour les autorités congolaises impossible de négocier avec un groupe terroriste donc mais j'ai suivi aussi le mandataire du chef de l'état pour les processus de Nairobi le professeur Serge Chibango qui dit si on imaginait par exemple que les M23 ils répondent à une question d'un journaliste se retire aujourd'hui et dépose les armes pourquoi pas pourquoi pas les réintégrer dans le processus des discussions mais là je ne fais que citer le professeur Serge Chibango mais je crois que les autorités sont mieux placées pour répondre à cette question là peut-être une dernière question est-ce qu'on peut penser que cette troisième ronde comme vous avez dit dans le reportage est une solution à ce problème des affrontements ou de mésentente entre le gouvernement congolais et le M23 c'est une solution voilà de manière générale à ce problème à l'est du pays bon il faut dire que déjà les négociations avaient été on va dire découlées un petit peu des conclaves de Nairobi conclaves de Nairobi c'est la réunion qu'il y a eu lorsque la RDC avait intégré ou bien été dans le processus d'intégrer la communauté des états d'Afrique de l'Est donc ce conclave là c'est ce conclave qui avait appelé à ces consultations mais ce conclave donne ce qu'on appelle le processus de Nairobi qui a deux volets il y a le volet pacifique avec tous les groupes armés qui auront adhéré au schéma pacifique mais ceux qui n'auront pas adhéré ils seront exposés à la puissance de feu c'est le volet militaire du conclave bien du processus de Nairobi donc d'où la raison d'être de la force régionale qui doit venir au cas où il y a des forces qui résistent au processus de paix ils vont être butés au feu de la force régionale donc des grés ou des forces ce processus est censé aboutir à la paix mais il faut connaître aussi un petit peu l'Est de la République démocratique du Congo pour répondre c'est à dire que à l'Est il y a des groupes armés qui n'existent que pour défendre leur communauté donc conclave ou non conclave aussi longtemps que l'Etat n'existera pas totalement donc eux ils auront tendance à exister pour défendre leur communauté donc il faut rétablir totalement l'autorité de l'Etat pour espérer à une paix durable il faut rétablir l'autorité de l'Etat ce serait votre dernier mot Patrick Ilunga merci d'être passé à ce journal la grande édition des Géopolis c'est moi qui vous remercie poursuivons avec l'actualité plus de 2000 personnes ont été tuées cette année dans le Kivu et en Itourie c'est le représentant des Etats-Unis d'Amérique au conseil de sécurité qui donne ces chiffres à l'occasion de la réunion de l'organe suprême de l'ONU sur les grands lacs mercredi pour les Etats-Unis d'Amérique la paix à l'est reste la paix à l'est de la république passe par une solution politique Washington exhorte les acteurs étatiques de cesser de soutenir ou de soutien de cesser le soutien au groupe rebelle suivez les attaques de groupes armés y compris le IEL la RDC et le CODECO de la M23 ont tué plus de 2000 civils cette année cette violence est inacceptable les Etats-Unis appellent les groupes armés à cesser leurs assauts contre les populations les plus vulnérables de la RDC nous appelons également les acteurs étatiques à stopper leur appui à ces groupes y compris les forces défenses rwandaises et le RAID au M23 la MONUSCO reste essentielle pour apporter la paix à l'est de la RDC et la région elle mérite notre appui complet les discours anti-MONUSCO augmentent les risques déjà importants pour les soldats de la paix nous sommes préoccupés par les appels à son retrait immédiat nous exhortons la RDC à travailler avec la MONUSCO pour un retrait graduel responsable conditionnel avec des indicateurs personne ne pourrait dire que la MONUSCO doit rester à jamais en RDC mais elle a une tâche importante qui est conforme aux intérêts de l'ensemble de la région des Grands Lacs protéger les civils perturber les réseaux illicites et aider à stabiliser la gouvernance et les institutions sécuritaires les états de la région en bilatéral comme à travers la CAE ont également déployé des soldats pour faire face à la sécurité croissante dans l'est de la RDC alors que ces efforts avancent c'est l'impératif qu'ils n'aggravent pas une situation déjà tendue c'est pourquoi nous appelons les dirigeants de la région à faire en sorte que les forces bilatérales et multilatérales respectent les droits humains accordent la priorité à la sécurité des civils et ces efforts s'abstiennent d'activités licites telles que l'extraction des ressources naturelles nous avons passé un temps important aujourd'hui à parler de solutions militaires à un problème politique bien sûr réaliser la paix dans les grands lacs ne se fera pas par la force la paix dépend d'un processus politique de volonté politique et de solutions politiques on va parler toujours de la question de l'insécurité à l'est du pays incursion à Mabouïa dans la province du Nord qui voue le pape François a condamné ce cas d'insécurité dans la partie orientale de la RDC lors de son audience générale de ce mercredi à la place Saint-Pierre le souverain pontife a prié pour la mémoire des victimes de cette attaque rébelle qui a causé la mort d'une religieuse la nuit du 19 au 20 octobre dernier Damani Moujinga audience générale le pape François a évoqué la mémoire des victimes de l'incursion des présumés ADF Nalu dans la nuit du 19 au 20 octobre à Mabouïa dans la province du Nord Kivu parmi les victimes de cette agression s'est trouvée une soeur religieuse médecin dont le corps a été retrouvé calciné assiste à Mabouïa des victimes qui continuent à insanguinare la Repubblica démocratique du Congo esprime la mia ferme deploration pour l'inaccitable assalto avvenu les jours à Mabouïa dans la province du Nord Kivu où ont été uccisi des personnes inèrées entre qui une religieuse qui s'estimpeignée dans l'assistance sanitaire L'attaque de Mabouïa a fait sept victimes les assaillants avaient incendié le bâtiment et saccagé l'ensemble du bâtiment qui constituait la structure de santé catholique mais également le couvent voisin il faut noter que le pape François se dit toujours très préoccupé par ce qui se passe dans la partie orientale de la RDC raison pour laquelle il a tenu venir sur place pour une visite de compassion n'eût été ses malaises au niveau de la santé voilà on va parler d'autre chose dans ce journal le gouvernement congolais vient d'aligner à la prime de risque plus de 2200 métiers en ce mois d'octobre selon le ministre de la santé cet alignement concrétise l'un des engagements pris par le gouvernement lors de l'atelier lors de l'atelier des travaux de BIBOA 2 sur l'harmonisation de l'enveloppe salariale et l'alignement des professionnels de santé patients plus de 2200 médecins viennent d'être alignés à la prime des risques professionnels en ce mois d'octobre par le gouvernement congolais via le ministère de la santé publique hygiène et prévention question d'honorer ces engagements au sujet des revendications des professionnels de la santé selon le ministère de la santé cet alignement concrétise l'un des engagements pris par le gouvernement lors de l'atelier des travaux des BIBOA D sur l'harmonisation de l'enveloppe salariale et l'alignement à la prime des risques de médecins, infirmiers, administratifs et autres professionnels de santé des services publics de l'État tenus du 6 au 10 octobre dernier il s'y est de préciser que toutes les démarches ont été effectuées en bonne et due forme par le secrétaire général à la santé publique hygiène et prévention qui a transmis le listing au ministère du budget pour la faisabilité selon les communiqués du ministère de la santé cette nouvelle traduit la volonté du gouvernement Samaloukoundé qui s'est résolument engagé à satisfaire et surtout à améliorer les conditions sociales des professionnels de la santé elle répond également aux avantages et mécanismes en salaire de 1000 médecins sur proposition à l'admission sous statut de 13 364 médecins on va quitter la santé pour parler de l'agriculture l'amélioration du secteur agricole dans la ville province de Kinshasa pour générer des recettes dans le trésor public partant de la création du fonds d'appui telle est la proposition de loi soumise et adoptée à l'assemblée provinciale de Kinshasa par les élus provinciaux et non qui sait Les députés provinciaux ont au cours d'une plénière convoquée mercredi 26 octobre à l'assemblée provinciale de Kinshasa adopté la proposition dédiée portant création d'un fonds d'appui au secteur agricole dans la ville province de Kinshasa initié par le député provincial Magloire Kabimba d'après ces derniers ces fonds va favoriser la croissance des produits intérieurs bruit de la République démocratique du Congo et l'amélioration de la capacité d'exportation pouvant ainsi excéder la balance commerciale Le député provincial indique que cette proposition dédiée qui vient d'être adoptée à l'assemblée provinciale de Kinshasa sera envoyée le plus tôt possible au niveau du gouverneur de province pour qu'il puisse le promulguer signalant qu'au cours de cette même plénière les députés provinciaux ont également adopté plusieurs rapports notamment le rapport de la commission économie et finance sur l'octroi de l'utilisation des plaques de l'hôtel David de Kinshasa et celui portant sur la situation de la société New Retranskin Une page d'histoire dans ce journal le 27 octobre 1971 est la date où le président Mobutu a changé le nom du pays de la République démocratique du Congo à la République du Zahir il s'agit là d'un élément de toute une philosophie de toute une philosophie révolutionnaire qui l'imprimait axé sur le recours à l'authenticité Bantu les noms du fleuve de la monnaie voire le drapeau se sont vu être changés mais quelle est la motivation primordiale de ce basculement la réponse avec ce récit de la rédaction L'authenticité c'est quoi ? D'abord pour nous Zahir c'est une question de dignité c'est le respect dû à ses origines Pendant son règne six ans après son accession au pouvoir le président Mobutu a renommé le pays le fleuve et la monnaie nationale sous le nom du Zahir ce qu'on appela à l'époque le fameux 3Z nous sommes le 27 octobre 1971 ce qui rentre dans la politique qu'il a opté de recours à l'authenticité Bantu une révolution holistique qui s'est poursuivie jusqu'au changement des noms des Zahir et de l'interdiction stricte du port du costume et cravate le changement là Mobutu a récupéré la partie visible invisible de l'ouvrage intitulé remise en question base de la décolonisation mentale de Mabikakalanda d'heureuse mémoire en fait Mobutu a organisé animé entretenu la révolution culturelle malheureusement Mobutu n'a pris que l'aspect qui renforçait son pouvoir personnel c'est comme ça que depuis le 24 avril 1990 il a permis que les gens récupèrent leur nom le deuxième président de la république démocratique du Congo a aussi procédé à ce qu'on appela la zaérianisation la gestion de tous les facteurs de production était revenu aux aérois qui n'ont pas su s'y prendre les conséquences sont récentes jusqu'à nos jours 51 ans après Soma Kinshasa rien qu'en prenant la commune délimitée la partie quartier industriel il y a combien d'industries il y en a presque plus imaginez-vous monsieur Oleko du jour au lendemain on vous donne une pharmacie vous n'êtes ni pharmacien ni commerçant ni croix comment ça pouvait marcher nous payons les conséquences jusqu'à aujourd'hui il y a quelques jours j'ai lu que toute l'économie est dans les mains des étrangers parce que nous avons échoué ces gens là sont revenus ils prennent tout pour la première fois que Mobutu renfile lui-même un costume et une cravate c'était pendant la période avant que sonnent les glas de son règne mais le nom du pays était toujours zaïr jusqu'à ce qu'en 1997 Laurent Désiré Kabila rebaptise à son tour tout sous le nom du Congo en ce qui concerne les entreprises tous les efforts entrepris pour faire revenir les étrangers se sont avérés sans succès voilà vous suivez la grande édition du journal sur Géopolis Télévisions mesdames et messieurs place à la page internationale l'actualité internationale nous emmène en Angola où les banques ont eu une performance globale positive l'année dernière indique une étude réalisée par la société du conseil d'Eloat cette étude a été présentée le mardi dernier à Luanda suivez nos confrères d'Africa 24 les banques qui s'est traduites qui s'est traduites par moins de dépréciation pour la dette publique cette étude a également parlé de la croissance économique et prévoit pour 2022 une croissance du PIB d'environ 3% les banques robustes les banques qui sont proches des citoyens les banques qui peuvent en fait allouer leur liquidité à des projets viables et qui sont en fait crédibles sans des banques qui, sur notre marché seront en mesure de promouvoir cette croissance le défi est de faire en sorte que ces chiffres se reflètent dans l'économie réelle et dans la vie des populations même si l'Angola est dans une situation particulière Le contexte international est difficile mais il me semble que les mesures qui ont été prises portent maintenant leurs fruits et l'Angola semble même croître dans un contre-cycle et réduire l'inflation comme d'autres pays Une situation à laquelle le coût élevé de l'énergie et en particulier le prix du pétrole ne doit pas être étranger Allons maintenant en Angola qui a fait ce mardi 25 octobre son entrée en tant qu'observateur du GECF le Gaz Exporting Country Forum qui réunit les principaux exportateurs du gaz dans le monde il deviendra membre de plein droit quand le gisement Grand Tortue à Mayim GTA entrera en production l'an prochain cette entrée qui marque un tournage décisif de la politique gazière sénégalaise le met aux côtés des pays comme le Nigeria et l'Angola Edouard Funda Dès 2023 le Sénégal produira annuellement 2,5 millions de tonnes de gaz si le chiffre n'est pas encore au niveau du plus grand producteur le pays pourra toutefois péser sur les décisions du cartel dont il fait désormais partie l'entrée en tant qu'observateur du Gaz Exporting Country Forum qui réunit les principaux exportateurs de gaz qui réunit les principaux exportateurs de gaz dans le monde va selon les experts impulser une nouvelle dynamique dans la filière gaz de ce pays d'Afrique de l'Ouest le Sénégal deviendra membre de plein droit du forum qui réunit les principaux exportateurs de gaz dans le monde quand le gismat Grand Tortue Ayeming Gat entrera en production d'ici 2023 selon Mamadou Falkan le secrétaire général adjoint du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz l'exploitation des champs gaziers du projet Grand Tortue Ayemann va générer environ 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an entre 2023 et 2027 ensuite 5 millions de tonnes par an jusqu'en 2030 puis 10 millions de tonnes par an au delà de 2030 selon les experts le Sénégal prend donc du poids énergétique et pourra donc profiter du capital technique des conseils opérationnels et surtout les expertises des grands producteurs gaziers de ce groupement le Gaz Exporting Contra Forum qui réunit les principaux exportateurs de gaz le Gaz Exporting Contra Forum qui réunit les principaux exportateurs de gaz dans le monde est une organisation dominée des géants qui sont les Qatar l'Iran et la Russie le Sénégal deviendra 20e membre de cette organisation qui comptera désormais 8 pays africains dont le Nigeria et l'Angola ce journal est terminé je vous en rappelle les titres Félix Tshisekedi vient d'assister à la clôture de la 8ème édition de Makutano cette rencontre d'affaires qui a aussi abordé le développement du Congo à la base une thématique qui a été saluée par le chef de l'état et puis vous avez suivi au delà de nos frontières le Sénégal veut compter parmi les producteurs mondiaux du gaz mais avant d'y arriver le pays de Makissal doit gagner le pari de la mise en production de son projet Grand Tortue à Meillim ce journal est complètement terminé merci de l'avoir suivi bonsoir chez vous la paix la paix qui a été c'est qui a été la paix le nom qui a été déjeuner une à meillim de la paix